Générique A la une à un séisme politique en Espagne, la gauche radicale Podemos remporte la mairie de Barcelone. Elle devrait co-diriger celle de Madrid. Percer aussi des centristes de Ciudadanos, le parti populaire au pouvoir s'effondre. L'armée syrienne cible l'état islamique à Palmyre. Elle y a mené une quinzaine de raids ce matin. Depuis la prise de la ville, 217 personnes ont été exécutées par des djihadistes. La plupart étaient des civils. Découverte macabre en Malaisie, des dizaines de fosses communes, des camps à l'abandon. Ils auraient abrité des clandestins. Le Premier ministre promet de retrouver les trafiquants. Le bipartisme historique a donc pris un sérieux coup hier en Espagne. A l'occasion des élections locales, la droite traditionnelle au pouvoir s'est effondrée. Elle a perdu 10 points. Un revers qui profite à la gauche radicale de Podemos, qui remporte la mairie de Barcelone entre autres. Une vraie percée pour une formation née il y a plus d'un an. Christophe Dansette. Le point levé de Pablo Ecclesias est désormais célèbre, incontournable dans le paysage politique espagnol. Il y a un peu plus d'un an, pourtant Podemos n'existe pas encore. Le mouvement naît en janvier 2014, dans ce petit local d'un quartier populaire de Madrid. Un groupe d'intellectuels organise alors des réunions politiques. On ressentait une certaine frustration, car il n'y avait pas de lieu pour s'exprimer. Je crois que Podemos a répondu à ce besoin en créant un espace où ils peuvent s'exprimer, donner leur opinion et être actifs comme individus et surtout comme citoyens. Très vite, d'autres cercles comme celui-là voient le jour un peu partout dans le pays. Le mouvement s'inspire de celui des indignés qui occupaient la Puerta del Sol à Madrid en 2011. Les militants sont lassés des partis traditionnels et des affaires de corruption à répétition. Ils en ont assez de l'austérité dans un pays en crise. Trois mois plus tard, le parti crée la surprise aux élections européennes. Il remporte cinq sièges avec un million de cent mille voix. L'ascension de Podemos est aussi indissociable de celle de cet homme. Donne-moi un baiser, Pablo. Pablo Ecclesias, le leader charismatique. Avec toi, c'est la victoire du peuple. Je suis tellement heureuse de te voir en vrai. Professeur de sciences politiques d'une trentaine d'années. Il maîtrise toutes les règles de communication. Si vous doutez, si vous n'en pouvez plus, des corrompus, des voleurs, des misérables qui vous trompent, les portes sont ouvertes pour le changement. Pour ces détracteurs, les membres du parti sont financés par des mouvements bolivariens, notamment vénézuéliens. L'un des fondateurs est d'ailleurs accusé d'avoir été payé par le gouvernement de Caracas. Un fondateur qui finit par démissionner en février dernier, reprochant au parti de trop modérer son discours. Première crise interne à la jeune formation, qui ne l'empêche pas cependant de continuer à gagner des voix et à se fixer pour objectif une victoire aux législatives en fin d'année. La panique ce matin en Tunisie. Deux mois après l'attentat du Bardot, un soldat a ouvert le feu sur ses collègues. Ça s'est passé à la caserne de Bouchoucha à Tunis. En tout, sept militaires ont été tués. La fusillade a fait également une quinzaine de blessés. L'agresseur lui a été abattu. Les autorités écartent la piste terroriste. Des bombardements intenses ce matin sur Palmyre. L'armée de Bachar al-Assad y a mené une quinzaine de raids. La ville est aux mains du groupe Etat islamique depuis quatre jours maintenant. Ludovic Defoucault. Sur cette vidéo amateur postée sur Internet ce week-end, on peut voir des débris, des maisons raccourcies de leurs étages supérieurs, des images qui montreraient, d'après l'homme qui tient la caméra, les conséquences de raids aériens menées par le régime. Des bombardements qui se poursuivent selon l'Organisation syrienne des droits de l'homme. Une ONG basée à Londres est jointe par France 24 ce lundi matin. Ce matin, il y a eu 15 raids aériens menés par les avions de guerre du régime de Bachar al-Assad sur la ville de Tadmour et sa région. Des raids qui ont visé des points précis, l'hôpital et le siège des services secrets de la ville, ce qui a provoqué la mort de dizaines de civils. Le régime accuse aussi le groupe Etat islamique d'avoir exécuté au moins 400 personnes à Palmyre. L'OSDH, elle, évoque un bilan de 67 civils et 150 membres des forces de sécurité. A Beyrouth, le chef du Hezbollah, une milice chiite alliée de l'Iran, qui se bat aux côtés des soldats du régime syrien, a indiqué qu'il pourrait augmenter le nombre de ses troupes en Syrie si nécessaire. « En Syrie, nous serons là où l'on aura besoin de nous pour se battre. Et tous ceux qui ont gardé le silence pendant que Daesh prenait des territoires en Syrie sont aujourd'hui responsables de ce qui se passe en Irak et aussi du massacre qui a eu lieu à Palmyre. » Inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, Palmyre, ville de 50 000 habitants qui compte un des sites archéologiques antiques les mieux préservés au monde, est tombée aux mains du groupe Etat islamique mercredi dernier. Daesh tout-puissant aussi en Irak après la prise de Ramadi, un revers que les Américains attribuent aux soldats irakiens. « Ils n'auraient pas montré de volonté de se battre », dit le Pentagone. Meryem Amlal. « Des camions de l'armée irakienne qui rebroussent chemin et qui abandonnent Ramadi aux djihadistes. Des images qui feront le tour du monde et qui suscitent de nombreuses interrogations. Qui est responsable de cette déroute ? Les Etats-Unis à la tête de la coalition internationale. Pointe du doigt, les soldats irakiens sur le front. » « Les soldats irakiens n'ont tout bonnement montré aucune volonté de combattre. Ils étaient nettement plus nombreux que leurs adversaires et se sont pourtant retirés de la ville. » Même questionnement côté irakien. Interrogé par France 24, Massoud Barzani, président du gouvernement autonome kurde, exige une enquête sur le recul des forces irakiennes à Ramadi. « Nous avons été surpris de la prise de Ramadi. On ne s'attendait pas à cela. Le succès des djihadistes à Ramadi est en partie la responsabilité de l'armée irakienne qui n'a pas tout fait pour empêcher la prise de la ville. Il doit y avoir une enquête pour éclaircir les raisons de cette défaite à Ramadi. » Mais Bagdad refuse d'endosser l'entière responsabilité. Pour les autorités irakiennes, Washington doit assumer sa part. Un argument soutenu par le sénateur républicain John McCain. « Il n'y a pas de stratégie. Que ceux qui prétendent le contraire m'expliquent quelle est cette stratégie. Parce que vraiment, elle n'est pas claire. » Depuis août dernier, les États-Unis avec les autres pays de la coalition ont mené plus de 3000 frappes contre l'organisation État islamique sans changer la donne sur le terrain. « Et James André nous a rejoint. Bonjour James. On a vu, les Américains critiquent clairement l'armée irakienne. Pourquoi ce règlement de compte devant les caméras finalement ? » « Très clairement, les Américains sont dans une situation difficile. Pourquoi ? Ils ont perdu Ramadi. C'est un revers militaire, c'est très clair. Et visiblement, le Pentagone a décidé de pointer du doigt les forces irakiennes. Dans le même temps, les États-Unis s'appuient dans la région sur un jeu d'alliance qui est pour le moins instable. Et d'ailleurs, on voit vraiment les premières fissures se présenter dans le système. D'une part, ils se retrouvent alliés de fait aux Iraniens, aux milices chiites, donc pilotées par l'Iran en Irak pour tenter de contrer l'État islamique. Mais dans le même temps, ils cherchent plutôt à faire tomber Bachar el-Assad en Syrie. Et ils vont appuyer, par exemple, l'Arabie saoudite dans ses frappes contre les rebelles outils chiites, là aussi, soutenus par l'Iran, là aussi, au Yémen. Donc évidemment, on peut dire qu'il y a une alliance de circonstances là qui est évidemment complètement contre nature. Et après, si on prend Ramadi et la province d'Alambar, donc capitale de la province d'Alambar, on est dans une zone complètement sunnite de l'Irak, pratiquement à 100%. Il faut voir que les forces de sécurité qui étaient sur place et qui ont fui sont sans doute des militaires sunnites, donc finalement plutôt des membres des milices sunnites locales qui ont toutes été absorbées par l'armée irakienne, ou en tout cas les services de sécurité de la province, lorsque les milices comme les Sahwa, par exemple, les milices qui avaient appuyé les Américains en 2007 dans leur lutte contre Al-Qaïda, ont été absorbées par l'armée. Et ce sont certainement eux, notamment, qui défendaient ce centre administratif qui a été pris à Ramadi. Et ce sont sans doute eux qui ont fui également. Le problème, c'est comment aller reprendre une ville pratiquement 100% sunnite avec des milices chiites qui sont appuyées sur un pays avec lequel les États-Unis sont dans une situation plutôt conflictuelle, en les appuyant avec des bombardements aériens pour reprendre une ville dans laquelle la population est contre ces milices chiites puisqu'ils se sont battus pendant des années. En tout cas, c'est bien beau de critiquer l'armée irakienne, mais finalement, ces soldats sont face à des djihadistes qui sont prêts à tout. Qui sont extrêmement déterminés. C'est-à-dire que les scènes qui ont été décrites par des témoins à Ramadi, on est dans une offensive militaire d'un type extrêmement violent. On parle de nuées de charges de véhicules pilotées par des kamikazes et bourrées d'explosifs pour prendre ce centre administratif. Alors, ce centre administratif que j'ai visité moi en 2011, qui est en fait les locaux de la police, des services de sécurité, qui étaient entourés de hautes murailles barricadées avec des mitrailleuses lourdes, etc. Ils ont précipité la première vague. Ça a été un bulldozer chargé d'explosifs. Aller arrêter ça militairement, c'est quand même très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains ont décidé d'envoyer des systèmes anti-chars à l'armée irakienne. Mais, il faut dire ce qu'il y a, ces soldats irakiens sont face à un ennemi extrêmement difficile à arrêter. Merci beaucoup, James André, pour votre analyse. En bref, une nouvelle condamnation pour Ehud Olmert. L'ancien Premier ministre israélien écope de huit mois de prison ferme pour corruption. Ses avocats ont fait appel. Ancien homme fort du pays, Olmert avait déjà été condamné à six ans de prison pour avoir touché des pots de vin. Je vous rappelle qu'il avait dirigé Israël de 2006 à 2009. Et puis, la reprise de la mobilisation au Burundi, même si les rassemblements ont été plutôt timides ce lundi matin. La police a été déployée en masse dans la capitale. D'après des témoins, un manifestant a été tué. Le week-end, lui, a été marqué par l'assassinat d'un opposant au pouvoir, Zédi Ferruzi. Du coup, le dialogue avec le gouvernement a été rompu. Des dizaines de charniers découverts en Malaisie. Le pays n'est pourtant pas en guerre, mais il fait face à une vague d'immigration illégale sans précédent. En plus de ces tombes, les autorités ont découvert des camps utilisés pour le trafic d'êtres humains. Cyril Payen est notre correspondant dans la région. Ce qui arrive quand on commence à creuser dans ces réseaux souterrains du trafic humain dans l'océan Indien, dans cette vaste région d'Asie du Sud-Est, on découvre de véritables camps de la mort, des charniers, vous l'avez dit, l'horreur. On savait, depuis deux semaines, on avait commencé à déterrer des corps dans ces camps de transit qui ont vu passer certainement des centaines de milliers de clandestins venus du Bangladesh ou de Birmanie depuis des années. Mais c'est vrai, du côté malaisien maintenant, c'est une autre échelle, puisqu'on parle, vous l'avez dit, de dizaines de charniers, potentiellement de centaines de corps, sans qu'on sache s'ils sont morts affamés ou tués par les trafiquants. Donc tout cela révèle vraiment l'horreur de ces réseaux de trafic qui sévissent depuis de nombreux années, mais qui avaient considérablement accéléré ces derniers mois, notamment à cause de l'exode, le vaste exode, en provenance de l'état d'Araka, où fuient les Rohingyas birmans, qui sont victimes de persécutions, d'une discrimination d'État, et qui n'ont d'autre choix que de payer des sommes énormes et de prendre la mer vers l'inconnu, souvent vers la mort. Hélas, un destin tragique que l'on découvre maintenant dans ces camps de la mort sur la frontière thaïlando-malaisienne. On termine avec ce palmarès très francophile hier saura Cannes. Jacques Audiard repart avec la palme d'or. Les prix d'interprétation masculine et féminine ont été attribués aussi à deux Français, Vincent Lindon et Emmanuel Berco. Déception en revanche pour les Italiens, ils repartent brodouilles malgré trois films en compétition. Savine Gorni. Jacques Audiard, Emmanuel Berco, Vincent Lindon. Le tiercé gagnant est dans l'ordre s'il vous plaît. Jamais à Cannes, les Français n'avaient à ce point brillé au palmarès. C'est vrai que c'est fou, la palme d'or, prix d'interprétation masculine, prix d'interprétation féminine, trois Français. C'est fou. La récompense suprême tout d'abord. Palme d'or pour Jacques Audiard et son cinéma vérité. Dans Deepan, le cinéaste du prophète raconte la terrible odyssée des réfugiés tamoules, fuyant la guerre civile du Sri Lanka pour affronter la violence des cités, la douleur de l'exil, les difficultés d'intégration, traitées avec beaucoup d'humanité. Qu'est-ce que c'est que de ne pas savoir parler, de ne pas pouvoir parler, de dire un mot en français quand on arrive ici ? A travers Vincent Lindon et son prix d'interprétation, c'est encore un cinéma social qui a été récompensé. Dans la loi du marché, il interprète avec beaucoup de pudeur un chômeur longue durée dans son combat pour retrouver un emploi et sa dignité. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je fais comment pour payer toutes les factures, tout ce que je dois ? Un prix dédié à tous les laissés pour compte, broyés par la crise. Je suis content parce que ça met un coup de spot, un coup de lumière, un coup de projecteur sur ces gens formidables dont on ne s'intéresse pas assez et parfois qui souffrent silencieusement. L'audace du jury, sacrée meilleure actrice Emmanuelle Berco, plus connue comme réalisatrice. T'as été avec une fille normale toi ? Étonnante, en femme amoureuse, sous la coupe d'un séducteur manipulateur, un rôle écrit sur mesure par son ami Maïwen. Elle pouvait avoir les plus grandes actrices et non, elle a choisi une inconnue de 46 ans pour être son actrice. Cocorico donc, et pas question de taxer le jury qui comptait une seule française, Sophie Marceau de Chauvin. Par tradition, Cannes, Royaume des Paillettes récompense souvent des films miroirs de la société. Le cinéma français est aussi un cinéma qui décrit le monde dans lequel nous vivons. Un cinéma très contemporain, très moderne, très fort. Le triomphe français en guise de clap de fin. Ce matin, Cannes, débarrassé de ses milliers de cinéphiles, a retrouvé sa sérénité et le fameux tapis rouge perdu un peu de sa superbe. A l'année prochaine. Le journal revient dans un quart d'heure. A tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech 24 au sommaire cette semaine. La Google Car, bientôt en circulation. Une Audi en pilotage automatique ou même Uber sur le point de tester des VTC sans chauffeur. La course aux voitures autonomes est lancée. Démo, reportage et débrief, c'est à suivre. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point écrit en trois dimensions. Il nous présente un stylo à encre 3D en cours de lancement sur Kickstarter. Mais d'abord, Nissan pourrait proposer des voitures autonomes dès 2020. Car la voiture sans conducteur, Carlos Goni croit. Et bien sûr, il n'est pas le seul. Google, mais aussi Uber ou Audi, géants du web et constructeurs automobiles sont dans les starting blocks. Mais au fait, une voiture qui prend le contrôle du volant, ça fait quel effet ? Nos confrères de France 2 se sont prêtés à l'exercice sur les routes allemandes. Une autoroute au sud de l'Allemagne et au milieu de la circulation, ce prototype testé grandeur nature. C'est la voiture de deux mains, la première équipée d'un pilote automatique. Donc j'appuie sur les deux boutons en même temps et le pilote automatique est mis. Je peux enlever mes mains du volant. Je suis en pleine circulation sur la voie du milieu. Nous roulons à 120 km heure, ce qui est la vitesse autorisée. Maintenant que la voiture a pris le contrôle, il faut trouver de quoi s'occuper. Et pour tout vous dire, c'est assez difficile de trouver ces marques. Notre cerveau est encore programmé pour regarder un instant la route. C'est très difficile de s'en détacher totalement et de toute façon, le système requiert que l'on ait toujours un oeil sur cette route qui est devant nous pour réagir dans les 10 secondes en cas d'urgence. En fait, le conducteur doit encore être maître de son véhicule et couper le pilotage automatique quand un problème survient, c'est un peu comme dans un avion. Je ne peux pas faire une sieste, je ne peux pas lire un livre ou regarder un film et être totalement plongé dedans. C'est encore à moi de contrôler un petit peu mon environnement et ce qui se passe autour de moi. Mais la voiture réagit vraiment toute seule. Par exemple, là, elle est en train de déboîter sur la file de gauche parce qu'elle a senti un véhicule un peu trop près sur la file du milieu. Elle accélère. C'est vraiment elle qui pilote. Et moi, je n'ai plus qu'à regarder le paysage et regarder un petit peu la route. Et tout cela est possible grâce à une dizaine de capteurs. Un radar longue portée, et une caméra 3D. La voiture voit tout, elle calcule tout, mais elle peut encore s'améliorer. L'industrie automobile mise beaucoup sur ses voitures autonomes et la recherche avance. Google, le géant de l'Internet, a présenté ce véhicule totalement automatique, sans volant. Et demain, l'habitacle ressemblera peut-être à cela, une expérience de la route radicalement différente. Mais c'est peut-être aller un peu vite. Le volant n'a sans doute pas dit son dernier mot. Au début, le pilote automatique va remplacer seulement une partie de notre temps de conduite, mais ne va pas nous amener du pas de notre porte jusqu'à notre destination. Il faut garder la place du conducteur. L'Allemagne a été l'un des premiers pays à autoriser les tests de voitures autonomes sur l'autoroute. Les Pays-Bas ont suivi le mouvement. La route vers la commercialisation de ce type de véhicules est plus que jamais dégagée. Et retour au plateau avec notre pilote automatique, Guillaume Gralet. Cette Google Car, qui s'apprête à être autorisée à rouler cet été en Californie, vous venez de la tester. Est-ce que c'est convaincant ? Oui. Ce qui est intéressant, Marjorie, c'est qu'on a l'impression de rentrer dans un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial avec des capteurs, on l'a vu tout à l'heure, des radars, des lasers, des appareils photos de moins en moins visibles. Mais surtout, ce qui m'a bluffé, Marjorie, c'est que ces capteurs arrivent à faire la différence entre, bien sûr, à détecter les autres véhicules, mais à faire la différence entre une voiture, un camion, mais surtout à reconnaître des humains, à voir s'il y a un chantier à proximité de la trajectoire et à prendre soi-même la décision de ralentir. Les mêmes capteurs vont détecter les mouvements suspects, vont voir s'il y a une personne à proximité qui a grillé un feu rouge et vont décider d'effectuer des mouvements plus larges pour ne pas rentrer en collision. On voit ça de manière extrêmement intéressante et les arguments de Google sont assez intéressants. Ils expliquent qu'aujourd'hui, les accidents de la route sont à l'origine d'un virgule deux million de morts. C'est un peu comme si deux longs courriers se disparaissaient chaque semaine. Et puis, le temps libre gagné va permettre d'économiser, ils ont une expression que je trouve assez intéressante, l'équivalent de 162 vies chaque jour aux Etats-Unis, des vies qui pourraient être faites à lire des livres, à écrire ou à téléphoner à ses proches, par exemple. Alors, on voit que l'Allemagne a autorisé de l'expérimentation de voitures autonomes avec Audi, par exemple. La Californie autorise Google Car à être mise en circulation cet été. Qu'est-ce que les autres Etats font pour adapter la régulation ou la législation ? Eh bien, en fait, les autres Etats attendent que le système devienne plus sûr. Et là, Google est assez humble puisqu'il dit qu'il lui faudra encore 5 ans, en fait, pour pouvoir libérer ses voitures, pour que ses voitures qui aujourd'hui sont limitées dans l'expérimentation actuelle en Californie à 40 km heure puissent réellement rouler. Donc, on voit un point de vue extrêmement pragmatique. On sait que l'état du Nevada, l'état de la Californie ou l'état de la Floride sont en avance, mais les autres attendent. Et justement, on imagine que les constructeurs traditionnels ne restent pas les bras croisés. Qu'est-ce que veulent, en fait, ces Google ou ces Apple ? C'est quoi ? C'est être les OS des constructeurs automobiles ? Oui, les constructeurs automobiles ont beaucoup d'ambition. Vous avez Toyota, Lexus, il y a le patron de Fiat, Sergio Marchion, qui a rencontré Tim Cook il y a très peu de temps. Mais ce que va faire Google, Google explique qu'il ne veut pas être lui-même un constructeur. Il veut représenter la plateforme de logiciels et il aura pour concurrent des Apple. On sait qu'il y a de grosses rumeurs d'un lancement prochain d'une voiture connectée. Et même Beidou, le moteur de recherche chinois, et son numéro 1, Robin Lee, a expliqué qu'il lancerait un modèle avant la fin de l'année. Donc on risque de voir effectivement une bataille comparable à celle des smartphones. Et Apple notamment qui a aussi alimenté les rumeurs de rachat de Tesla, l'entreprise de Elon Musk, le génie visionnaire du secteur. Oui, et le génie visionnaire qui ne s'interdit pas, comme à chaque fois, de regarder l'étape d'après. L'étape d'après, ça pourrait être les voitures volantes. Alors il y a beaucoup de précautions là-dessus, ça va prendre beaucoup de temps, mais on sait quand même qu'il y a des industriels comme Toyota, comme Terra Fuji, ou encore le Slovak Aéromobile qui réfléchissent dessus. On attend de voir ce que va faire Google. Google qui, on le sait bien, nous surprend chaque semaine, chaque jour, et on va voir ce qu'ils vont faire à l'avenir. Roulez les jeunesses ! Merci Guillaume, et tout de suite, c'est Test24. Le dessin sort de cette dimension avec des stylos en impression 3D, et c'est drôle de porte-plume fleurisse sur les plateformes de financement participatif. Après 3D doodler, la sensation du moment s'appelle poliès. Guillaume, ça donne quoi ? Est-ce qu'on a l'impression de dessiner un peu dans l'air ? Oui, alors j'ai trouvé un petit peu ce gadget, j'ai découvert à une Maker Faire, vous savez, ce sont ces petites foires où il y a les bidouilleurs qui essayent toute une sorte de nouvelles innovations, et on a souvent parlé d'impression 3D ici, Marjorie, mais on avait toujours du mal à la représenter de manière extrêmement rapide. Alors ce stylo va nous permettre de créer des petites formes, alors c'est très basique, c'est vraiment ludique, en direct, je vais vous le montrer. Alors, en fait, vous avez mis une cartouche d'encre, j'ai volontairement laissé des cartouches d'encre ici, à l'intérieur du stylo que vous avez démonté, et ensuite, vous allez pousser cette cartouche, et ce qui est intéressant, c'est que les matières, alors il y a du plastique, il y a des choses un peu compliquées comme l'acide polyactique, eh bien, elles vont, au contact de l'air, se solidifier, et vous allez pouvoir créer des choses. Alors, je ne suis pas encore un grand artiste, Marjorie, vous le voyez. Mais vous pouvez le devenir, j'en suis certaine. Voilà, de ce genre de stylo, il y a le 3Doodler, mais il y a également celui-ci qui est mis au point par la société dans le Delaware et qui lève des foncements sur Kickstarter, mais on voit qu'il y a des possibilités de création, j'avais réussi par exemple à faire un petit cœur, j'aurais bien aimé la réussir aujourd'hui, mais ce qui est intéressant de Marjorie, c'est que toutes ces créations, en fait, je vais quand même continuer à écrire, eh bien, vous allez pouvoir, elles vont avoir une seconde vie sur une plateforme comme Etsy, c'est une plateforme où on va avoir des choses que les gens créent eux-mêmes, c'est une vraie tendance, on le voit par exemple à travers des chaussures, moi j'ai vu des chaussures assez rigolotes, et là, là c'est très ludique, il faut juste faire attention quand des enfants s'en servent, je m'en suis aperçu, de toujours rester à côté puisqu'il ne faut surtout pas qu'ils avalent toutes ces substances. D'accord, donc recharge d'encre, pareil, on prend des stylos justement à impression 3D et on pourra devenir des sculpteurs du monde moderne, merci Guillaume, je vous laisse continuer à jouer avec ce petit stylo, vous avez compris, c'est presque la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve comme chaque semaine, ça se passe sur Facebook et sur Twitter pour commenter l'actu web avec le hashtag Tech24, restez connectés, on se retrouve peut-être avec une sculpture de Guillaume Gralet la semaine prochaine au plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada